Bonjour, bienvenue, c'est Julien, le conseiller directeur de son patronat spécialisé dans les parkings LASTI et aujourd'hui on va répondre à cette question que la plupart de mes lecteurs rencontrent en fait, c'est pourquoi tu te fais chier à acheter un parking ? Alors la scène elle est hyper connue, je pense que tu l'as peut-être vécu, en tout cas je te souhaite de la vivre, c'est une histoire qui commence autour d'un apéro, il y a une bande de copains qui discutent et l'ambiance est plutôt détendue, et en fait quand soudain Vincent annonce à ses amis qu'il vient d'acheter et de louer son premier parking, et donc souvent la première réaction c'est ah ouais, tu loues combien ? 50 euros par mois. Et là en fait, avant de rentrer dans la suite de l'histoire, parce qu'on va voir que Vincent en fait, il va avoir des réflexions de la part de ses amis qui sont très communes, et bien ce que je peux noter c'est que les réflexions c'est toi et les autres lecteurs qui m'en ont fait part, et bien ça marche peu importe l'âge, que le groupe de potes il ait 30 ans, qu'il ait 20 ans, qu'il en ait 40 ou 50, les réflexions sont exactement les mêmes, et peu importe aussi la catégorie socio-professionnelle, qu'on soit dans les classes moyennes, dans les classes riches ou dans les classes pauvres, c'est exactement les mêmes réflexions, et je peux aussi dire que mes lecteurs, toi et peut-être d'autres personnes, m'ont fait exactement la même réflexion en me disant, mais quand j'ai acheté mon dernier investissement de 4 carages, il y en avait pour seulement 21 000 euros par rapport aux autres investissements que j'ai fait, c'est vrai que c'est pas grand chose, par rapport à mon patrimoine global, ce n'est pas grand chose non plus, mais du coup ça démontre quelque chose, et on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'on se fait chier avec un seul parking ou un petit lot de parking. Donc voici les réflexions typiques que tes amis pourront te faire quand tu passeras à l'action et que tu achèteras ton premier parking ou ton premier petit réinvestissement. Déjà la première réflexion c'est pourquoi tu vas t'embêter pour gagner seulement 50 euros par mois de loyer, en plus sur les impôts etc, ça ne changera pas ta vie, 50 euros en plus par mois. Alors déjà, c'est sûr que 50 euros de loyer, c'est pas grand chose, mais quand on regarde les calculs, en fait ça fait 30 euros par mois net d'impôt. Alors, comment je sais ça ? Et bien je le sais grâce à rente à garage. Donc là on est sur la version mise à jour de rente à garage. L'investissement de Vincent, il l'a payé 7500 euros, admettons avec les frais de notaire un petit peu moins, il a un parking qui loue 50 euros par mois, donc ça fait 600 euros par an. J'ai pris volontairement des chiffres très standards, il n'a pas fait une super affaire et c'est dans la moyenne, on ne sait pas trop où il habite etc. J'ai fait des choses pour que ce soit à peu près commun. Bien évidemment, il y a des charges, il y en a pour 150 euros par an, assurant, charge de copro, taxe foncière, ce qui fait qu'on a un rendement net de charges de 6% et derrière Vincent, il est dans une tranche à 14, plus les prélèvements sociaux qu'il va payer. Donc grosso modo, ça lui fait un rendement net à 4,7. On va regarder ce que ça donne au niveau graphique. Donc pour Vincent, déjà le rendement net net, net de charges, net d'impôts, on voit bien qu'on oscille autour de 5%. Alors 5% net, c'est déjà un bel investissement puisque quand on compare avec un livret A, une assurance vie etc., on est à 3, 4, 5, voire 10 fois supérieur en fait au rendement que peuvent afficher ces types d'investissement-là. On voit bien que Vincent, ça va lui faire un petit revenu supplémentaire de l'ordre de 27, 30 et puis enfin peut-être 35 euros par mois grand maximum. On considère que Vincent, les 7500 euros, il les a investis, il n'a pas fait de crédit etc. Et puis au bout de, voilà, s'il veut revendre son investissement, bien au bout de 20 ans en fait, il se sera quand même enrichi d'à peu près 7000 euros. C'est ce genre de choses-là qu'il faut regarder. On voit que là, ici, les deux courbes, ça compare les deux régimes fiscaux, le réel et le microfoncier, elles sont quasiment superposées. Donc Vincent, pour ne pas s'embêter, il va déclarer au microfoncier, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de facture à garder, il n'y a pas de choses à faire. C'est le plus simple. Donc le parking, c'est un investissement simple. Donc il faut garder cette habitude de simplicité. Et donc si on regarde un petit peu dans l'onglet comparatif, par exemple, de solutions de rente à garage, on retrouve exactement les mêmes chiffres, des rendements autour de 5%, un gain en moyenne de 30 euros par mois. Et puis, il passe sur 30 ans, en fait, ça a des revenus loyer et impôts payés d'à peu près 11200 euros. Ça fait à peu près 400 euros par an. Et là, on voit que même y compris s'il revend, en fait, la différence sur 30 ans avec une revente, ça veut dire qu'il a bien calculé son coût parce qu'il a fait un investissement, il s'est servi de rente à garage, etc. Il est au clair sur les chiffres, il sait que son investissement, il est rentable. Alors 30 euros par mois, déjà, on va les mettre en perspective. C'est 2,6% d'un SMIC net. Donc si Vincent est payé au SMIC, avec ce parking, il s'est accordé royalement 2,5% d'augmentation tous les ans. Et je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui gagne, qui a ce type d'augmentation tous les ans. Moi, les personnes qui ont ce type d'augmentation tous les ans, en général, c'est des personnes qui bossent dans des grosses boîtes. Et c'est les années où ça va bien. Je pense à Thalès, Delors-Bois-Merlin, etc. Où là, on est déjà sur la multinationale. Sur les PME, ce n'est pas dit que tout le monde ait des augmentations de salaire comme ça tous les ans. Si on agglomère ces 30 euros par mois, ça fait quand même 360 euros par an. Ça peut payer un mois de loyer, ça peut payer une semaine de vacances, ça peut payer un beau cadeau, un Noël par exemple. C'est quand même intéressant. Et là, j'ai pris l'hypothèse que je t'ai montré dans ta garage où il n'y a pas de plus-value à la revente. Mais si Vincent, il a fait une bonne affaire, il a négocié, etc., qu'il a acheté en dessous du marché, bien évidemment, il peut gagner 1 500, 2 000 euros quand il revend. Et ça, ça s'ajoute bien évidemment aux 360 euros qu'il gagne tous les ans. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la gestion d'une place de parking, grosso modo, tous les mois, ce n'est rien. C'est-à-dire que tu allumes ton téléphone, tu te connectes sur ton compte en banque, tu vois que le loyer est arrivé et puis point barre. Ça se fait en une minute. Et moi, là, j'ai mis 10 minutes de gestion parce qu'il va déclarer ses impôts une fois par an en micro foncier. Donc, c'est pareil, ça va lui prendre 10 minutes. Et puis ensuite, il va peut-être relouer une fois, changer de locataire une fois par an. Donc, ça avec 50 euros de loyer, ça fait quand même 300 euros de salaire horaire. Et ça, c'est quand même important parce qu'il n'y a pas grand monde qui est payé 300 euros par heure travaillé. Moi, c'est typiquement le genre de salaire que je touche pour m'occuper de mes locations de garage. Donc, c'est énorme. Et ça, forcément, c'est du temps extrêmement bien investi. Donc, ça, c'est tout à fait le genre de réponse que Vincent ou que moi, je peux donner, en fait, à des personnes qui me posent la question « Pourquoi tu t'embêtes avec un autre garage qui te rapporte 150 euros par mois ? Ça ne va pas changer ta vie. » Ben si, ça change ma vie, en fait, sur le long terme et sur le court terme. Et on va voir que ce n'est pas la seule réflexion que Vincent ou toi, en fait, tu peux te prendre dans les dents quand tu annonces que tu achètes ton premier parking. Et notamment, il y a une réflexion qui arrive qui dit « Super, ce n'est pas comme ça que tu vas devenir riche. » Parce qu'effectivement, un parking à 7500 euros, ce n'est pas ça qui va faire devenir riche. Mais déjà, on viendra plus riche avec ce parking à 7500 euros que quelqu'un qui laisse les 7500 euros sur un livret A où le rendement, il est tout pourri, qui se fait bouffer par l'inflation. Et donc, au final, les 8500 euros, en fait, diminuent tous les ans sans qu'on s'en aperçoive. Alors qu'un parking avec un rendement comme ça de 4,5%, 5% net, il y a un enrichissement. Ce qui est surtout important qu'on peut comprendre, c'est que acheter ton premier parking, c'est un excellent début pour investir dans l'immobilier. Et cela pour plein de bonnes raisons. Parce que d'une part, le misé 7500, mais ça aurait pu être 10 000, 15 000, c'est un montant en jeu qui est relativement faible. Donc, un risque de perte qui est faible. On n'est pas sur des 100 000, 200 000, 300 000 où là, effectivement, il y a un enjeu financier énorme. Le parking, c'est idéal pour débuter. Moi, c'est d'ailleurs mon premier investissement. C'est un petit lot de 4 garages. Il y en avait pour 10 300 euros au frais de notaire, compris si ma mémoire est bonne. Déjà, ça, c'est important. C'est rassurant. Il y a moins de risques. En plus, les rendements, ils sont loin d'être dégueulasses. Quand on compare avec de l'immobilier classique, qu'on fait le rapport loyer-charge, temps passé, on est franchement sur les rendements les meilleurs que tu puisses obtenir sur de l'investissement immobilier et même de l'investissement en général. Et surtout, en fait, c'est une vente immobilière classique. C'est-à-dire que tu vas devoir tout faire. Que tu achètes un parking, un appartement, un immeuble, on est à peu près sur les mêmes démarches de vente. Il faut visiter, il faut analyser, il faut calculer, il faut négocier. Ensuite, on va chez le notaire, on signe les mêmes papiers. Si on va à la banque, on fait pareil, l'emprunt, c'est exactement la même chose, mais en plus petit, donc moins risqué. Et forcément, ça prend du temps. Mais c'est de l'expérience engrangée et c'est extrêmement important quand on débute d'engranger de l'expérience. Et ce que je constate, c'est que mes clients ne s'arrêtent quasiment jamais à leur premier achat de parking. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent ça tellement facile, en fait, tellement rentable, tellement excitant, qu'en fait, une fois qu'ils ont acheté le premier, ils laissent passer quelques mois et on va voir la gestion, boum, 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 tous les mois, 50 euros, 50 euros, 50 euros. Ah, c'est plutôt pas mal parce que moi, tous les mois pour taper mes 1 500, 1 100, 2 000, 3 000 euros, il faut que je me lève, il faut que j'aille travailler. Alors que là, moi, les 50 euros de loyer, Vincent, quand il dort, il sait qu'il est payé. Quand il ne va pas travailler, il sait qu'il est payé. Et donc, en fait, ça lui procure une sécurité et surtout, en fait, ça donne un état d'esprit positif. D'accord ? Ça permet, en fait, de rentrer dans le jeu de l'investissement immobilier avec une première expérience réussie. Ça permet pour les plus frileux, en fait, de pouvoir se mettre le pied à l'étrier et vraiment de démarrer un cercle vertueux avec, non pas un premier échec parce que forcément, si on se plante sur un premier achat d'appartement, ça fait mal, c'est dur de se relever et on se dit, ah ben non, c'est bon, c'est pas pour moi. Alors que là, en prenant l'option parking, eh bien, on démarre vraiment du pompier. Écoute, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit coup de pouce en dessous de cette vidéo. Ça la rendra plus visible et ça me fera très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner aussi. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Ça permettra de voir la vidéo dès que tu te connecteras à YouTube. Elle apparaîtra pour que tu puisses voir les dernières vidéos que je publie. Et puis, vous me l'avez demandé, savoir quand est-ce que la mise à jour de rente à garage allait sortir. J'ai vu aussi que certaines personnes attendaient d'acheter rente à garage puisque les ventes, elles ont été divisées par 3 ou 4 le mois dernier. Donc, ça y est, la mise à jour, elle est sortie. Elle est disponible. Donc, n'hésitez pas. J'ai mis un lien promo en dessous de cette vidéo. Ça dure quelques jours. Donc, profite-en. Un prix promo pour la sortie de la mise à jour. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.